Le pays est bien joli, il y a poudre partout, il y a lumière partout, il y a même lumière qui a poudre. Mais si on peut péter sous la ligne de féicose, le président de la France, on dit quoi. Le président en victoire, le président en victoire, le président en victoire, le président en victoire, les gens sont emprisonnés, et tu dis, il y a personne en prison. Le président en victoire. durant tout le temps qu'il a passé en prison, les chefs ont porté des bénédictions aujourd'hui, il est libre. Il voudrait donc, à mon nom, et au nom du président Laurent Gwanko, vous saluer et vous dire merci pour vos bénédictions, merci pour vos prières et qu'effectivement, il est déjà venu. À ma scène, Nico David, je voulais te saluer. Membre du secrétariat général, membre de la direction, merci pour le travail que tu fais à vos groupes, merci pour tout ce que tu fais ici, la direction du parti. Au nom de Assoadou, et donc fier de toi, pour le travail que tu fais ici. Je voudrais saluer, à sa suite, le fédéral. Le fédéral ne l'est pas qui est représenté ce soir. Dites au fédéral que nous sommes fiers, que le parti est fier de lui. Si vous n'avez pas été là, le FBS n'est pas à vos goûts. Merci beaucoup pour le travail et que nous continuons, nous serons fortifiés parce que nous sommes vers la dernière trajectoire. Saluer les membres du comité central, les camarades du joie, soient salués. Il faut saluer Jouzoua. Parce que Jouzoua, c'est Jouzoua, c'est Bolibi. C'est les deux qui dirigeaient la fédération Abidjan Banco. Pardon, Abidjan, les deux ans. C'était dans les années 97, 98, 2000. On allait au congrès en 2001 et c'est eux qui ont passé le frambo de la GFD. Il faut saluer Jouzoua qui est là. C'est un ancien. Et jusque là, il est là. Et quand je vois Jouzoua, ils ont passé le frambo à Théapol, le paix à son âme. Il faut saluer l'âme de Théapol. Il faut saluer tous les parents de Théapol pour ce qu'il a fait ici. Il est mort au front. Il est mort, il a été point gardé à la sortie d'une réunion. Ça a été douloureux. Il faut saluer Théapol. C'est des martyrs. Il faut qu'aujourd'hui, il va réussir à vous. Il ne faut pas venir à Aboubo et ne pas parler de Théapol. Il faudrait que, humblement, que sa famille ressortions ses sévistations. Nous sommes de père avec lui et nous serons toujours de père avec sa famille. Merci à Théapol. Merci aux partenaires à Goura qui sont ici. J'étais avec Giza il n'y a pas longtemps. Je crois que continuez de travailler. Continuez de prendre la parole officiellement ici à Aboubo pour parler de Gbagbo Laurent, l'homme de paix, l'homme de dialogue, l'homme démocrate. Parlez de lui toujours ici à Aboubo. Chers militants, chers militants, je voudrais vous saluer. Vous saluez au nom de Gbagbo Laurent. Vous saluez au nom de Gbagbo Laurent. Vous saluez au nom de Simone-Hermé Gbagbo, deuxième ministre présidente députée d'Aboubo. Je voulais saluer les mamans de l'homme. Il faut vous acclamer, chers mamans. Vous faites la fierté pour que vous vouliez y voir. Parce que là où il y a les jeunes, où il y a les femmes, on gagne toujours. C'est pourquoi il faut vous saluer. Je voudrais vous dire merci. Merci pour avoir soutenu Gbagbo Laurent. 2011, c'était pas évident. Nous avons tenu bon. Nous sommes passés partout. Les privates, les tueries, la prison. Mais nous sommes laissés fermes dans nos convictions. Nous avons dit que Gbagbo Laurent avait pris un billet à aller-retour. L'heure du retour de Gbagbo Laurent est arrivée. Nous avions dit en 2011 que Gbagbo Laurent avait pris un billet à aller-retour. Chers parents, je vous dis que l'heure du retour de Gbagbo Laurent est arrivée. Et oui, rien. Plus rien ne peut empêcher le président Gbagbo Laurent de rentrer en Côte d'Ivoire. Et il est en route de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a gagné son procès. 82 témoins de Fakir Soudan n'ont pas pu envoyer un billet de billet. Et Gbagbo Laurent a été acquitté. Et depuis mai, le 29 mai, tous ces papiers-là étaient remis qui disent que Gbagbo Laurent n'est plus la part, et il y en a écrit à la voix, on est au pays de Van de Wattara qui ont fait tout pour dire, Gbagbo Laurent, parce que Gbagbo Laurent n'est plus en prison. C'est fini. Gbagbo Laurent n'est plus en prison. et qu'il a vécu la raison et qu'il a gagné son sein et qu'il a gagné notre temps plus tenu il dit que vous dites merci pour cela merci pour votre lutte merci pour votre mobilisation merci pour votre lutte permanente et pour votre constante vous avez cru dans le combat de Guapo Laurent et Guapo Laurent a gagné il dit le fait qu'il ait gagné à la CPI c'est pas notre mobilisation depuis 2011 nous sommes mobilisés vous dites que Guapo Laurent n'a rien fait et c'est ce que la justice nationale a suivi et il a été acquitté c'est le seul procès au monde où l'accusé ne se défend pas à part d'avoir écouté l'accusation les juges même ils ont regardé ont dit le monsieur n'a rien fait il faut le laisser partir à l'accusé c'est tout Guapo Laurent ne s'est même pas défendu il ne s'est même pas expliqué les témoins sont venus on dit non il a violé il a volé il a cassé c'est tout les juges ont regardé normalement c'était autour de Guapo on en a devenu parler et ses avocats l'ont dit non il n'a pas fait ils ont regardé à micro ils ont vu que non si les juges si les avocats de Guapo viennent et que les témoins de Guapo viennent tout le monde a dit il y aura honte il faut libérer le monsieur et Guapo Laurent a été libéré la CPI même a écrit à la scène Ouattara toutes les diplomaties sont en train de faire pression sur la scène Ouattara au moment où je vous parle jusqu'à ce qu'ils soient obligés à un conseil des ministres mercredi dernier de dire oui on a traité son dossier il va venir à Côte d'Ivoire la pression était que rien ne pourrait empêcher Guapo Laurent de rentrer à Côte d'Ivoire les gouvernants le savent eux-mêmes c'est déjà fini ils savent qu'il va venir ils savent qu'il est candidat et quand il sera candidat il va gagner les élections il n'y a plus rien et il me cherche à vous dire le secrétaire général toute la direction me cherche à vous dire qu'effectivement Guapo Laurent libéré il est candidat aux élections de 2020 il a instruit son parti pour faire toutes les démarches administratives et juridiques pour aller déposer sa candidature parce qu'il revient c'est pour gagner et on va l'installer au palais présidentiel et quand ils ont vu ça quand ils ont vu ça il commence à trembler mes papons Laurent me dit de rassurer tout le monde de rassurer les Ahmed Bakayoko les candidats camarins et quand Guapo Laurent vient au pouvoir c'est pas pour les chasser c'est pour faire la réconciliation nationale il ne vient pas pour faire la guerre il ne vient pas pour faire la guerre aux Ivoiriens il ne vient pas pour se venger Guapo Laurent vient pour faire la réconciliation nationale Guapo Laurent est un homme de pardon il a déjà pardonné cher chef Coutumier allez-y dit partout que quand Guapo Laurent vient c'est pour faire la paix et la réconciliation nationale Guapo Laurent n'est pas ratifié tout ce qu'on lui a fait il a pardonné moi-même il m'a reçu le 12 novembre dernier à Bruxelles Guapo Laurent lui-même a l'esprit il m'a dit fils va en Côte d'Ivoire dis au peuple Côte d'Ivoire que j'ai déjà pardonné et qu'il n'y a rien dans mon procès j'ai gagné le procès et bientôt je reviens en Côte d'Ivoire mais quand je reviens en Côte d'Ivoire c'est pas pour que vous vous vengez faites la réconciliation faites la paix parce que c'est dans la paix que nous allons construire la Côte d'Ivoire moderne c'est dans la paix que nous allons construire la Côte d'Ivoire de demain nous disons non au dozo nous disons non au kalachinko nous disons non à la guerre nous disons ouvrir une Côte d'Ivoire des intellectuels une Côte d'Ivoire des intelligences une Côte d'Ivoire des compétences et nous disons non au rattrapage ethnique ce que Guapo Laurent m'a dit de venir vous dire il dit qu'il ne vient pas pour se venger mais il vient pour parfaire la réconciliation il vient pour faire en sorte que le pays puisse être debout et que par la démocratie nous puissions faire le vrai développement qu'est là où il y a la guerre on ne peut pas faire le développement c'est seule la démocratie qui peut apporter le développement par la paix regardez à Bobo ici c'était le film du commandant invisible qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Bobo mais ils ont pris à Bobo qu'est-ce qu'ils ont fait à Bobo rien n'a changé à Bobo c'est toujours la même rue toujours la même saleté toujours le même désordre rien n'a changé à Bobo seule la paix peut garantir la démocratie et la démocratie garantit le développement rien qu'à cet état aucun individu riche actif ne peut pas faire construire des routes et des ponts dans un pays on a vu le roi Faché on dit qu'il était milliardaire il avait tous les milliards du monde aujourd'hui ils sont passés les milliards ils sont passés les milliards c'est simple Bobo nous avons fait que ce type l'a fait attention il va ici 1000 milliards 200 milliards 800 millions ils vont arriver et ils sont venus ils ont entêté la Côte d'Ivoire ils ont entêté la Côte d'Ivoire le pays fait pitié la Côte d'Ivoire mentit mais Bobo Laurent dit je ne vais pas vous décourager il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire il y a de l'espoir pour la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va venir nous allons dépasser ça aujourd'hui nous avons compris qu'une guerre ne peut rien résoudre la Côte d'Ivoire à Bobo a compris que la guerre ne peut rien résoudre la Côte d'Ivoire et que la force ne peut rien résoudre la Côte d'Ivoire aujourd'hui Bobo Laurent parle à Bobo aujourd'hui le F1 de Bobo parle à Bobo il faut saluer à Bobo de Bobo Laurent n'ayez plus peur soyez très libre soyez serein parce que la victoire court vers nous c'est eux qui sont aujourd'hui les premiers nous, nous avons notre candidat c'est Bobo Laurent je vous dis des mamans un garçon pile, frère chaque jour il fait footing il est tépu, il est guéri moi-même je l'ai vu on a marché ensemble, on a couru un peu un garçon tépu il dit petit il va en Côte d'Ivoire mais je reviens pour le maturé tout Bobo Laurent revient pour le maturé tout et apprêtez-vous car nous allons les gagner dans les urnes quand on a parlé de maturé tout et parce qu'on allait faire la guerre non, Bobo Laurent ne va jamais prendre un fusil pour attaquer la Côte d'Ivoire le FPI ne va jamais prendre un fusil pour attaquer la Côte d'Ivoire nous n'avons jamais fait de rébellion on ne va jamais faire de coup d'État mais c'est dans les urnes qu'on va aller « practice » la bombe atomique meurtre comme le disait la Mère Fautet c'est le peuple aucune armée ne peut résister devant le peuple c'est pourquoi j'appelle le peuple la mobilisation générale j'appelle le peuple être debout et être motivé pour les élections de 2020 parce qu'en 2020 nous allons les gagner dans les urnes on ne va même pas là donner un temps Parce que notre équipe est solide. Par contre, le mec en tour, nous avons recruté. En 2010, dans le match, allez, c'était un cafriage. L'arbitre est venu tout mélanger. Et il y a eu du désordre. En 2020, il n'y aura pas de cafriage. Et notre équipe est solide. Notre équipe est... Regardez par contre le mec en tour. En 2010, ils ont joué avec Anaki Kobena. Est-ce qu'Anaki Kobena est avec aujourd'hui ? Non. En 2010, ils ont joué avec Francis Vanga Vaudier. Est-ce qu'il faut dire jouer avec aujourd'hui ? Non. En 2010, ils ont joué un solo joué avec la rébellion. Est-ce qu'ils sont en jouant avec aujourd'hui ? Non. En 2010, ils ont joué avec Arik Mouna Bedi et le PNCI. Est-ce que Arik Mouna Bedi joue avec aujourd'hui ? Non. Mais l'équipe s'est invitée. Et tout seul, l'Albambo les a recrutés pendant le mercantum. Tout seul, l'Albambo les a recrutés pendant le mercantum. Et nous sommes au vertien. Nous sommes au vertien pour le match de l'étou. Nous avons une équipe de boue. Et le Witté, le Milari. Et il porte le brassard. Le 29 mai, quand ils ont appris que Papou arrive, les petits lions la sont en train de couper du coup. Le premier Papou nous a dit de prier les condoléances à la famille d'Amadougon. Il n'a jamais voulu qu'Amadougon meure. Il voulait l'affronter démocratiquement. Amadougon a été un grand fidèle de Papou Loura dans le front public. Ils ont construit la démocratie ensemble. Il n'a jamais voulu qu'il meure. Mais il voulait le gagner dans les heures. Malheureusement, paie à son âme. Nous récretons la mort d'Amadougon. Papou Loura en réclate deux fois. Parce qu'il n'a jamais voulu qu'Amadougon. Aujourd'hui, ils n'ont plus de candidats. Et Papou Loura lui dit de gagner par forfait. Ils n'ont plus de candidats et Papou Loura lui dit de gagner par forfait. Ils n'ont plus de candidats et Papou Loura lui dit de gagner par forfait. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'il n'est pas illusible. Lui-même, il le sait. Il n'a juste pas fait des petites marches. Ils sont allés la dernière fois à l'hôtel Ivoire. Rien n'est sorti de là-bas. Parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Toute la communauté internationale lui a dit non. Un peuple qui ne parle pas ne fait pas ça. Il a reculé devant la voix du public. Il ne peut pas être candidat. Aujourd'hui, nous autres, notre candidat est serré. Et nous allons en attente d'inverser les candidats. Papou Loura est déjà prêt. Et nous sommes au versier. En 2010, ils avaient triché. Mais cette fois-ci, on va regarder la rue, la commission électorale. Et on va regarder là où on va jouer. Il n'y aura pas d'armes. On va les cayer. Et je vous assure, on n'aura pas pénalité. On va les gagner au cours du match. Parce que même si à 0-0, regardez le bas de touche. Notre bas de touche. En 2010, l'inverse n'a pas joué. 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 Vous voyez, dès qu'il y a des gens prêts, nous sommes au vestiaire et nous sommes sur le bas de touche. Quand il reste 85 minutes, on met l'inverse, on met l'inverse, on met pour l'inverse, on met toute cette équipe. Et on le met KO ! Et donc, il n'y aura pas pénalité, 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 c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le deuxième tour. On va les gagner au premier tour, au cours du match. Donc, il ne nous ramène pas pénalité, pénalité. On dit non, LMP contre RGP. Non ! Dès le premier tour, on va les gagner. Et je suis venu vous appeler à la mobilisation générale. Je suis venu vous dire d'être conscient de cela. Et que la Côte d'Ivoire a trop souffert dans les campagnes dans nos villages, c'est la souffrance totale. Autant des babons, Laurent, le caoutchouc coûtait 1 500 francs. Aujourd'hui, les V.A. s'achètent à 300, ça c'est 40, ça c'est 50, ça c'est 50, 200. Autant des babons, Laurent, le cacao, le culot coûtait 1 500, aujourd'hui c'est 450, 350. Autant des babons, Laurent, le café s'achetait à 600, 700. Aujourd'hui, le café ne s'achète plus, aujourd'hui je détruis même le pain de café. Le coton ne s'achète plus, le cacao ne s'achète plus, les meilleurs n'en parlent même pas. Le pâti A8 n'existe plus en Pâtes d'Ivoire. La NACAC n'a plus de prix et les paysans souffrent. Et les paysans sont en train de souffrir et les paysans déclarent babons, Laurent. Regardez nos étudiants, regardez nos élèves. Autant des babons, Laurent, est-ce qu'il y avait à l'inscription à Ligne ? Non ! Ils sont venus tellement ils veulent nous voler, ils ont fait à l'inscription à Ligne. Tu finis d'inscrire ton enfant en Ligne, t'arrives au lycée, tu dois payer encore. Quand tu demandes, mais ce que tu as payé en Ligne, c'est pour quoi ? Non, ce que tu as payé là, c'est laissé en Ligne, c'est pour un diable. Et au lycée ici, là, c'est pas arrivé ici. Ce que tu as payé en Ligne, là, c'est pas arrivé au lycée, il faut inscrire ton enfant. Tout ça là, ils ont inventé. À l'université, c'est pas la peine. Les enfants, et c'est ici, à Bourbon, il n'y a plus de cités. Ils ont détruit les cités universitaires. Et ils n'ont même pas pris en 10 ans de les reconstruire. Alors qu'ils nous avaient promis une université chaque année. Les étudiants sont là ? Il y a combien d'universités qui vont être construites ? Ils vont être construites comme une université ? C'est leur université en 10 ans. Quand ils nous avaient promis une université chaque année. Il a même détruit la cité universitaire d'Apobo 1 et d'Apobo 2. Il n'a pas pu nous construire la cité universitaire. Et les étudiants dorment aujourd'hui dans les amphithéens. Ils prennent des cours sur du gazon. Ils ont promis des milliards. L'émergence, mais ils n'en parlent plus. Ils ont oublié le mot émergence. Ils ont oublié. Est-ce qu'aujourd'hui on parle d'émergence ? Non, c'est fini. L'émergence 2020, on parle plus de ça. C'est fini. C'est un bluff. La voie d'Ivoire toute entière. Du nord au sud. Je suis allé au nord à Corobo. Les parents se lui font m'en parler. Ils ont dit, fils, nous avons mal aux yeux. Parce qu'on n'a pas mal au ventre. Parce que quand tu as mal aux yeux, tout le monde voit que tu es malade. Nos yeux sont rouges. On pleure. On réclame à Corobo. Je suis allé au sud. Et les peuples paoulés ont dit à Bédié, il faut qu'ils aient dans la fête derrière les biens. Alors on souffle trop. Il est quitté des biens. Aujourd'hui, les pauvres femmes au marché crient par Bokafisa. Parce qu'il a tout détruit. Tous les commerces, il a détruit. Or, il sait que la pointe d'Ivoire soit d'une guerre. Et que les populations déplacées ne veulent pas travailler dans une administration. Elles doivent construire les petits commerces, vendent des mangues, des aubergines pour manger. Tu viens à ouvrir le... Les gardiens précaires, il a tout détruit. Les gens comme eux, ils sont dans le cimetière à Corboué. La Côte d'Ivoire souffle. La Côte d'Ivoire est pillée. Et la Côte d'Ivoire appelle Bokafu Laurent au secours. La Côte d'Ivoire appelle Bokafu Laurent au secours. Et mes chers Ivoirains, Bokafu Laurent a pris vos pleurs. Il a attendu vos cris. Il vient à la Côte d'Ivoire pour réparer le tort que vous avez subi. Il dit de ne pas vous débrouiller de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire serait un pays tranquille après 2020. La Côte d'Ivoire serait un pays de paix après 2020. Parce que nous allons mettre fin à la parenthèse des barbares, des loubares, des... Vous avez vu les élections la dernière fois ici, des élections municipales. C'est fini dans le sang, dans la guerre des morts entre eux. La Côte d'Ivoire ne va pas désembler à ça. Nous sommes au 28ème siècle. Les calages n'ont plus leur place dans les élections. Nous parlons de démocratie. C'est parole contre parole. Gouvernement contre gouvernement. Notre projet de société, il est prêt. Et pendant les 9 ans que Babou a fait à la Côte d'Ivoire, il a amélioré ce travail. Vous avez appris au travail beaucoup. Aujourd'hui, Babou a une solution pour les jeunes de paix d'Ivoire. Aujourd'hui, Babou a une solution pour les femmes de paix d'Ivoire. Aujourd'hui, Babou a une solution pour les étudiants de paix d'Ivoire. Pour les élèves de paix d'Ivoire. Pour les fonctionnaires de paix d'Ivoire. Babou a fini de travailler. Et il a abandonné son propriétaire de société. Et il vient à paix d'Ivoire, cher parent. Il est candidat pour sauver la paix d'Ivoire. Est-ce qu'il est prêt pour Babou en 2020 ? Est-ce qu'il est à peu près prêt pour Babou en 2020 ? Est-ce qu'il est à peu près prêt pour Babou en 2020 ? Oui, chers parents, ce que je viens de vous dire. Chers amis, tu vois le message de Babou en 2020. Allez-y partout et dites que Babou en 2020 est de retour. Et qu'il est candidat aux élections. Et que le FPI est candidat aux élections. Et que le FPI ne va plus boycotter des élections. Et qu'on a vu comment ils nous ont gouvernés. Regardez même ce qu'ils appelaient Goudron qu'ils ont mis. Avec la dernière pluie, tout est parti. Il n'y a plus. C'est un bio faux. Un Goudron faux. Parce que c'est un programme faux. Tenu par des hommes faux. Tout est faux. Il n'y a rien de vrai dedans. Nous sommes fatigués. La Côte d'Ivoire est fatiguée. Les Ivoiriens sont fatigués. Mais quand ils disent que Babou Laurent vienne vous sauver. Chers Ivoiriens, Babou, quand ils vous pleurent, ils viennent vous sauver. Quand ils viennent, c'est pour bâtir la nation moderne. Où il n'y a pas d'Ivoirien du Nord et du Sud. Quand ils viennent, c'est pour faire la réconciliation nationale. Où il n'y a plus de guerre en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent, c'est pour mettre le feu au rattrapage éthérique. Pour construire en Côte d'Ivoire des nations. Où on ne connaît pas qui est du Nord et qui est du Sud. Une Côte d'Ivoire entière. Où on bâtit donc la nation. Une nation forte. Qui va donc construire la richesse et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'a pris un accès à Babou Laurent en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'a pris un accès à Babou Laurent en Côte d'Ivoire? Chers parents, c'est les messengers et supporters. Que Dieu bénisse à Babou. Que Dieu bénisse les sections de Babou. Allez-y au travail et gagnons. Et nous disons ici rendez-vous au soir du 31 octobre 2020. On chantez avec Babou Laurent. Libre de la victoire. Et on va vous dire. 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 C'est bon, merci.